Salut les amis, vous avez envie de manger un peu exotique aujourd'hui, vous voulez savoir ce que ça vaut le Libanais, vous allez avoir tous les renseignements là-dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ben ouais, le Libanais, c'est devenu un élément de notre culture. Je dirais même qu'il est plus ancré encore qu'auparavant, même si on n'en a pas partout, 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 comme se développent les chaînes de restaurants italiens, etc. Mais c'est une cuisine extrêmement intéressante parce qu'elle est très goûteuse et elle est très festise. Très festive, mais qu'est-ce qu'elle vaut exactement ? Alors j'ai été et j'ai pris, comme vous le voyez, les produits phares du restaurant libanais. En général, on a le droit au petit cadeau. Le petit cadeau, c'est des légumes qui sont des légumes vinaigrés. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil que des légumes fermentés parce que quand c'est des légumes fermentés, j'adore, vous le savez, puisque les légumes fermentés, ce sont des prébiotiques, ce sont des précurseurs des probiotiques, donc c'est vachement intéressant. Mais là, c'est des petits légumes. On nous donne ça à l'apéritif, mais c'est pas mal. C'est quand même mieux que les chips ou les cacahuètes. Commençons par le premier produit, le taboulé. Ça, c'est un produit extrêmement intéressant. Alors, je vous le dis tout de suite, en termes de valeur calorique, on compte à peu près 150 calories pour 100 grammes. Ce n'est pas tant que ça, mais en même temps, ce n'est pas rien non plus. Pourquoi ? Parce que le produit, c'est un mélange de persil, de menthe et aussi de graines. En général, il y a un peu de blé à l'intérieur, avec des petits bouts de tomates, des petits bouts de poivrons, des petits bouts d'oignons. Sur le plan santé, c'est un produit super intéressant. D'abord parce que menthe et persil sont des produits majeurs, très, très riches en vitamine C. Le persil, c'est un des produits les plus riches en vitamine C. Avec la tomate, c'est du lycopène. Avec la menthe, qui est un produit qui est quasiment intéressant pour la digestion. Donc, très joli produit. 150 calories pour 100 grammes, ce n'est pas énorme. Évidemment, ce qui va coûter le plus cher dans cette salade, ce sera l'assaisonnement, c'est bien normal. Et ça dépendra un petit peu de vous. Ce ne sont pas les grains de blé qui vont coûter cher. On compte en moyenne, j'ai regardé sur les taboulets qui sont vendus dans le commerce, en glucides 20 grammes et en lipides 6 grammes pour 100 grammes, c'est-à-dire en fait une cuillère à soupe d'huile pour 200 grammes. Ce n'est pas tant que ça. En protéines, 4,3 grammes. Très joli produit. C'est saturant, c'est des végétaux. Après, on ne peut pas passer à côté des petites friandises qui vont nous être servies. Alors, il y en a plusieurs types. Faites la différence entre ce qui est frit et ce qui n'est pas frit. Ce qui n'est pas frit, en général, c'est ce qui passe au four. C'est par exemple ça, c'est des beignets aux épinards. Ou bien c'est encore ça, les petites pizzas qu'on a l'habitude d'avoir. Les épinards, rien à dire dedans. Sauf que la plupart du temps, dans la cuisine libanaise, on va trouver des pignons de pain. Et les pignons de pain, c'est quand même un oléagineux. C'est un peu riche. Mais bon, ça fait partie du charme de cette cuisine. Quand ce sont des produits au four, la valeur calorique, elle sera toujours un peu moins forte que quand ce sont des produits frits, pour deux raisons. La première raison, c'est l'huile, bien sûr. Et la deuxième raison, c'est que la pâte, c'est pâte à pain, parce que c'est quand même des pâtes à pain, même si elles sont travaillées différemment, parce qu'elles sont presque pâtes sablées, ces pâtes à pain vont absorber les matières grasses. Un mot sur les pâtes, ce n'est pas de la pâte à pain, c'est de la pâte à farce. Donc, c'est des produits pour faire des farcis, donc un peu plus riches que la pâte à pain traditionnelle. Quand je regarde les valeurs caloriques, je me rends compte que, par exemple, pour les épinards, donc un produit comme ça, c'est 30 grammes et c'est 90 calories. Ce n'est pas énorme parce que c'est assez goûteux. Quand je regarde la petite pizza, elle pèse en moyenne, parce qu'ils ont tous l'habitude de faire les mêmes formes, en moyenne 25 grammes, elle fait 75 calories. Ce n'est pas énorme non plus. Quand je regarde celui à la viande, ça va être plus plombé. Pourquoi ? À cause justement du fait qu'il a été frit. Donc, on est à 24 grammes et à 100 calories, mais vous voyez que les différences sont quand même minimes. La différence, elle se fait surtout au travers du poids avec la valeur calorique. Quand je regarde les petits farcis au fromage, c'est-à-dire pas ceux qui sont à la viande, ceux qui sont passés en friture et qui sont au fromage, alors là, c'est plus cher, c'est 130 calories. On s'y attendait, c'est du fromage. Et quand je regarde les petits cigares farcis au fromage, bien sûr, par rapport au poids, c'est terrible. 18 grammes, 110 calories. Pourquoi ? Parce que non seulement on a un produit gras, mais on a un produit frit en même temps. Voilà, en général, sur ce type de produit, on en prend deux, trois. On ne se gave pas quand même avec. Je ne dis pas ce que je fais moi, d'ailleurs. Alors après, dans la gamme des produits qu'on prend habituellement, on a ce qu'on appelle les boulettes. Ils appellent ça les québé-boulettes. La recette, en fait, c'est de faire, il paraît que c'est plus difficile à faire que le reste, c'est de faire une pâte avec du blé concassé. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est la superficie du produit. Et ensuite, à l'intérieur, on va farcir avec une farce qui est essentiellement faite à base de viande et de pignon. Donc, c'est un produit et ensuite, ça va être frit, évidemment. Donc, ça va être un produit un peu plus riche. En général, ce produit fait environ 45 grammes. Ce produit à 45 grammes, on peut dire qu'on va le calculer aux alentours de 160 calories. C'est normal, il est riche. Il y a du blé concassé, c'est passé à la friture. Il y a une viande, une préparation de farce de viande, donc c'est un petit peu plus riche. Après, regardons un peu le falafel. Un falafel, ça se mange... Alors, qu'est-ce que c'est le falafel ? C'est de la purée de pois chiches, en réalité. C'est de la farine de pois chiches. Elle va être ensuite frite, roulée dans des grains de sésame et frite. Un falafel, c'est 45 grammes. C'est environ 160 calories. Le problème, c'est que le falafel n'est jamais si bon que quand on lui rajoute cette petite sauce qui s'appelle de la trina. Cette sauce de trina, c'est quoi ? C'est des grains de sésame qui ont été macérés et ensuite qui ont été écrasés. On ne rajoute même pas toujours des matières grasses. C'est un peu riche, mais on le prend pour le napper, donc ça ne compte pas beaucoup. Ici, houmous, l'abnée, caviar d'aubergine. Qu'est-ce que c'est le houmous ? Le houmous, c'est de la purée de pois chiches avec de l'huile d'olive. Les valeurs caloriques du houmous, elles vont vraiment dépendre, un peu comme on en a parlé pour la tarama ou d'autres produits, elles vont dépendre de la quantité d'huile pour la quantité de pois chiches. Le houmous, il va aller de 170 à 280 calories avec un taux de graisse qui va varier de 10 grammes à 15 grammes à peu près. Donc c'est un produit quand même un peu riche. Il faut savoir s'en servir. Deux cuillères à soupe, ça reste quand même le maximum. Ça va faire 30 grammes, donc on va arriver maximum à 100 calories. Donc ce n'est pas le produit horreur qu'on pourrait penser. En plus, il est extrêmement intéressant parce que le pois chiche, toujours pareil, prébiotique, probiotique, et en même temps riche en fer, riche en fibres. Donc ce sont des légumineuses. C'est un produit extrêmement intéressant. J'ai tendance à le flatter. Il ne faut pas en abuser, mais on peut en manger. À côté, qu'est-ce que c'est le labné ? Alors là, moi, j'ai pris un labné original parce que je vais le manger, les mecs. J'ai pris celui qui était à la menthe et avec de l'ail. Mais en fait, le labné, c'est juste du lait fermenté qui a été traité pour en faire du fromage blanc. Et là aussi, produit extrêmement intéressant. Les Libanais mangent bien parce qu'entre le houmous, qui sont des légumineuses, et le lait fermenté, vous le savez, qui est quand même un précurseur aussi des probiotiques, qui est super intéressant. Je n'ai pas arrêté d'en parler. Donc très joli produit. En termes de valeur calorique, ce n'est pas énorme. 130 calories pour 100 grammes, c'est l'équivalent d'un fromage blanc un peu gras, type le fromage blanc de brebis. Donc on peut en prendre. C'est plutôt intéressant dans la gamme des produits. C'est un des produits les plus intéressants. Et je finis par le caviar d'aubergines. Bon, là, pas de misère. L'aubergine, c'est un produit qui n'est pas très riche. Personne ne sait qu'il y a de la nicotine à l'intérieur. C'est pour ça que vous, vous avez lu cette vidéo et vous le saurez. Non, c'est des aubergines écrasées avec de l'huile. Et là, la valeur calorique, elle plonge. Elle est un peu plus forte que celle du houmous, on est à 300 calories pour 100 grammes. Mais bon, pareil que le houmous, c'est des produits qu'on prend en petite quantité. De toute façon, je n'ai jamais dit qu'on devait supprimer le plaisir dans l'alimentation. Si vous êtes au régime, vous êtes obligé de contrôler très près. Au régime, qu'est-ce que je ferais ? Moi, je prendrais le taboulé, je prendrais une part de l'abnée. Allez, je me laisserais aller sur des farcis. Je prendrais, mettons, deux farcis aux épinards et un farci à la viande. Mais je prendrais la version qui a été passée au four et pas cuite avec une friteuse. Voilà. Et après, sinon, vous vous lâchez. Vous connaissez le principe de savoir maigrir. Vous faites des récupérations le lendemain. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likiez, vous la partagez. Vous faites des commentaires, vous me dites les vidéos que vous voulez. Vous faites des critiques si ça vous soulage. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501